Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, vlog rangement du bureau. Il faut beaucoup travailler. On doit ranger tout le bureau, le dressing, surtout c'est une catastrophe. Voilà, on va réorganiser un petit peu tout ça. Aujourd'hui, il fait moche, comme par hasard, le jour où je filme. Vraiment, je suis ravie. Il est, je sais pas quelle heure, il doit être midi, quelque chose comme ça. C'est le bordel dans l'appartement. Il y a des draps qui sèchent sur les portes. Genre, attendez, voilà. Voilà. Berdy a fait plein de conneries, visiblement. Du coup, attendez, je vais vous allumer la lumière parce qu'il est quand même midi et on n'a pas de lumière. Donc voilà l'état du dressing, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va, il y a des robes, il y a des puits, il y a des t-shirts, tout mélangé. Genre, c'est n'importe quoi. Les tiroirs, c'est une catastrophe. Genre, il va falloir tout réorganiser. Le bureau, là, c'est une catastrophe. Donc j'essaie de mettre les vêtements là au lieu de les ranger n'importe comment ici. Donc je les ai mis là. Voilà. Je pense que je peux pas faire mieux, hein, voilà. Donc je suis ravie. Vraiment, c'est super cool. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je savais pas trop quoi faire de cette planche et du meuble en dessous. Alors la planche, je vais peut-être la donner à mes voisins ou à mon père. Par contre, le meuble d'en dessous, je sais pas quoi en faire. Aucune idée, donc soit je vais le donner. Parce que vraiment, je n'ai aucune idée de quoi faire avec ce meuble. Il faudrait peut-être que j'aille un jour à Ikea pour acheter une putain de planche pour m'être ici. Parce que ça fait depuis que j'habite ici, ça fait depuis deux ans que je dois acheter une planche et que j'ai toujours pas acheté. Faut que je réorganise un petit peu la bibliothèque. Donc je sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui. Là, faut que je réorganise parce que c'est n'importe quoi. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Là, ça va. Là, ça bouge pas. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est vide et tout. Enfin vraiment, une catastrophe quoi. Là, c'est... Non mais vraiment... C'est n'importe quoi. Du coup, faut réorganiser le dressing et aussi le bureau. Parce que là, c'est vraiment plus possible de travailler dans ces conditions. Genre il y a des fleurs qui sont fanées. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, je vais aussi vous montrer ma commande de chez Stachineripal. Je vais vous installer. On va faire ça ici. Je voulais vous installer sur mon trépied, mais je n'ai plus le petit truc pour vous mettre. Je sais pas où il est dans tout ce bordel. En même temps, c'est pas étonnant. Donc, je vais vous montrer la petite boîte de chez Stachineripal. Donc, c'est une collaboration avec la marque Stachineripal. Je vais vous présenter les petites nouveautés que j'ai choisies. J'ai jamais reçu une petite boîte comme ça. Parce qu'en fait, j'ai fait une petite commande. Donc, Stachineripal, c'est un site de papeterie, de fourniture. Tous mes stylos viennent de chez eux. Vous pouvez avoir des frais de douane. C'est juste ça l'inconvénient. Mais sinon, moi, je prends tout là-dessus. J'ai déjà commandé plusieurs fois toute seule, sans collaboration. Parce que j'avais besoin de fourniture. Et franchement, j'aime beaucoup. Enfin, je vous recommande si vous voulez faire des bugeaux. Si vous avez besoin de fourniture pour vos cours. Franchement, c'est super bien. Ils font de toutes marques. De Midliner à Micron, à Faber-Castell. Enfin, ils font vraiment pas mal de choses. Du coup, j'ai un code promo. Je vous mettrai juste là. De toute façon, tout est en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien des articles en barre d'infos si je les retrouve. Et en fait, quand on ouvre, regardez comment c'est trop bien. Il y a un petit ours avec des petits papiers bulles en forme de cœur. Moi, j'aime trop. J'adore. Tu sais, ils vous mettent des petits goodies à l'intérieur. Enfin, des petites cartes en mode merci. Franchement, c'est trop chou. J'ai pris ces stylos-là. Ils sont vraiment géniaux. Je vous les conseille à 100%. C'est la marque Emote. Vous avez un petit boîtier pour les faire tenir aussi. J'adore les couleurs. Je les trouve vraiment sublimes. Surtout, ce bleu, il est magnifique. Et en fait, j'ai déjà pas mal de couleurs de cette gamme-là. J'ai les bleus, le rouge, les couleurs vraiment basiques. Et j'ai toutes ces autres couleurs-là. Voilà, franchement, c'est génial. Si vous êtes gaucher comme moi, ça ne bave pas quand vous écrivez. C'est vraiment super. Et ça fait une très jolie écriture. Enfin, voilà, je vous conseille vivement. Donc, je crois que j'ai tout pris au niveau des couleurs. Franchement, je vous les conseille à 100%. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont peut-être un petit peu chers. Je crois que c'est environ 10 euros ou un peu moins de 10 euros. C'est un peu cher, je vous avoue. Mais franchement, c'est de la qualité. Je vous les conseille vraiment à 100%. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Je les utilise au quotidien pour mes cours. Donc, ensuite, j'ai pris de la marque Mougie. Donc ça, Mougie, je pense que vous devez connaître. J'ai aussi d'autres couleurs de cette gamme-là. Donc, je l'ai pris en violet. C'est la première fois que je prends un stylo violet. Donc, je l'ai pris en min 0.5. Et j'ai aussi le bleu foncé, le rose et l'orange. Et franchement, ils sont très très bien. Celui-là, ils bavent peut-être un petit peu parce que c'est un gel. Les ranges au fur et à mesure, comme ça, ça sera fait. Et j'ai pris aussi le vert. Il me semblait que je l'avais, mais non. J'ai pris le vert. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre. Ensuite, les meilleurs surligneurs du monde, c'est ceux de chez Faber-Castell. Donc, j'ai repris le jaune qui est vraiment très très bien. Entre tous les codes civils qu'il fallait surligner, on a utilisé ça. Et c'est vraiment très très bien. Et j'ai pris d'autres surligneurs un peu style métallique. Donc, un orangé et un vert. Je trouve qu'ils sont super jolis. Donc, voilà. C'est vraiment de la bonne qualité Faber-Castell. Je vous les conseille. Moi, j'ai le violet. Enfin, j'ai ces couleurs-là. Donc, ils sont vraiment très très bien. Je vous les conseille à 100%. Ah, bah, je retrouve aussi des stylos de chez Mouji. J'ai pris aussi à Mouji le stylo bleu. Voilà. Un petit stylo bleu. Donc, bleu, vert et violet. Ce que j'aime trop chez Stachionneripal, c'est qu'ils font vraiment attention aux détails. Enfin, vous savez, ils vous mettent des gommes en forme de glace. Enfin, vous savez, c'est trop kawaii, trop mignon. Le petit bonnet, là, comme ça. À chaque fois, on me demande d'où il vient. Un petit bonnet, comme ça, qu'on peut mettre sur le stylo et tout. Enfin, je trouve ça mignon. Là, ils ont rajouté des clips. C'est la dernière fois que je les vois. Des petits clips comme ça. Je trouve ça trop mignon. Ça, j'aime trop. Je me suis fait un kiff et j'ai pris les feutres de chez Faber-Castell. Enfin, Faber-Castell, c'est vraiment pour moi la marque ultime pour tout ce qui est création. Je faisais des dessins quand je dessinais avant. J'utilisais que ça, des crayons avec Faber-Castell. Là, je me suis fait un petit kiff. J'ai pris les Pit Artist Paint Brush. C'est vraiment des bonbons, 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 feutres. C'est de l'excellente qualité, ça. Donc, si vous êtes artiste et que vous cherchez des Faber-Castell, n'hésitez pas à la regarder sur ce site-là. Donc, si vous voulez, c'est des petits... Ça fait comme ça, en fait. C'est des petits brushes. Vraiment, je trouve ça super joli. Vraiment de la qualité. J'en avais avant à l'époque. J'avais juste des couleurs primaires. Donc, voilà, j'ai fait une petite commande pour Stash & Repal. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir. J'ai fait aussi, je crois, des mid-liners pour un pote. Vous savez, des mid-liners comme ça qui sont vraiment bien. J'en ai pris un petit paquet et je l'ai donné à mon pote. Et voilà. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup pour cette collaboration avec Stash & Repal. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette marque-là. N'hésitez pas si ça peut vous faire plaisir. Vous avez un code promo qui est Pandapi, je crois, un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir si ceci vous intéresse. Et moi, je vais garder la boîte parce que j'adore la boîte. Elle est trop belle. Bon, bah maintenant, on va attaquer le rangement. Je pense qu'on va attaquer directement le rangement du dressing. Comme ça, ça sera fait. Et après, on va un petit peu décorer vite fait le bureau. Vraiment vite fait. J'ai eu un dessin de mes amis et j'aimerais trop l'imprimer et le placer ici. Donc, on va faire ça après. Mais d'abord, on va faire le dressing parce que c'est une catastrophe. Du coup, si je ne retrouve pas mon bitogneau, je ne peux pas vous poser. Ça, c'est embêtant, ça. Oh, il faut que je retrouve mon bitogneau. Mais où est-ce que je l'ai foutu ? Ah, peut-être si, j'ai une idée. Non, je n'ai pas d'idée. Non, je raconte des conneries. Je n'ai aucune idée de où il est. Ou alors, je l'ai rangé. Et tellement que je suis bordélique, j'oublie que je range. Ça, c'est vraiment un problème chez moi. Eh bah oui, je l'avais rangé. Je suis con. On va s'attaquer à tout ce bordel. Je... Ouais. Ah ouais. C'est le bordel. Allez, je vous rapproche un petit peu quand même. Comme ça, on est bien proche. Donc, ce que je vais faire tout d'abord, c'est vider tout ça, le mettre sur le bureau et retrier les pulls, etc. Bon, même ce que je garde ou ce que je ne garde pas. Mais après, je fais beaucoup de tri au fur et à mesure. Et généralement, je garde tout. Donc, c'est parti. On va vider cette partie-là. Bon, j'ai vidé ça et... Vous ne voyez pas tout. Attendez. Je vous baisse. Voilà. Donc, ça, c'est uniquement ce qu'il y a sur somme. Donc, généralement, c'est les pulls ou les blouses. J'ai beaucoup de pulls, visiblement. Mais il y a des robes aussi. Genre, ça n'a rien à faire ici. Ça, c'est des robes. Elles vont dans l'autre dressing. On va remettre des pulls ici. On va essayer de retrier un petit peu. Dans les tiroirs, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et vous savez, les bacs qu'il y a au-dessus, là, voilà, ceux-là, là, c'est tout ce qui est jupe et short. Et j'aimerais bien les mettre dans les tiroirs, comme ça, je les aurais à disposition au lieu de galérer à chaque fois. Là aussi, il y a un bac. Au-dessus, il y a un autre bac. Et là, ce que vous voyez dans les housses, c'est tout ce qui est été. Genre les serviettes de plage, les robes d'été, etc. Vraiment, très été. Du coup, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Mais vous n'êtes pas droits depuis tout à l'heure. Personne ne me dit rien. J'en peux plus. Du coup, j'ai mis les pulls que j'avais juste là. Après, là, j'ai mis les gros pulls, les gros sweats, etc. Et juste à côté, les blouses. Je sais ce que je vais faire. Je vais vider mes paniers qui sont juste au-dessus avec les jupes, etc. Les jupes, je vais les mettre dans les tiroirs directement. Comme ça, ça va me vider le panier. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. J'ai mis les jupes que j'utilise le plus souvent ici. Après, il y a des jupes qui sont derrière qui ne me vont plus. Il faudra peut-être que je les mette dans un sac, vous savez, pour mettre sur Vinted. Sauf que je n'ai pas le temps en ce moment pour Vinted. Vraiment, je n'y suis plus depuis pas mal de temps. Mais ça, je les mette quasiment tout ça sur Vinted. Parce que c'est beaucoup trop grand pour moi maintenant. Ça ne va pas m'aller même si je regrossis. Parce que c'est vraiment trop, 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 trop grand. On peut mettre deux personnes comme moi là-dedans. C'est du M. Donc, vous aurez ça sur Vinted prochainement. Pas maintenant. Je pense que vers fin mai, je vais faire un gros truc, un gros Vinted comme vous avez l'habitude de voir. En tout cas, ça sera sur Vinted. Parce que, ouais, là, c'est beaucoup trop grand. Donc déjà, ça s'est fait. Et on va s'attaquer maintenant aux shorts. Et puis, c'est parti. Même les shorts, je pense aussi qu'il y aura des shorts à trier. Mais bon, ça, je le ferai au mois de mai, tout ce qui est tri. Parce que peut-être au mois de mai, je vais encore grossir ou maigrir. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, j'ai mis tous mes jeans, j'ai mis tous mes shorts en jean. Je sais qu'il y en a plein qui ne me vont plus du tout, soit qui sont trop petits, soit trop grands. Il y a des choses que je ne veux plus non plus. Mais je les ai quand même rangées, voilà, pour le mois de mai. Voilà, on va faire un grand tri. Mais j'ai mis aussi des pantalons fluides. Là, c'est mes shorts que j'utilise le plus souvent. Et là, il y a des salopettes, en fait. Les deux trucs, enfin, les quatre trucs, ce sont des salopettes. Et là, des pantalons. Donc ça, je les ai laissées à l'intérieur comme ça. On s'en occupera plutôt au mois de mai. Mais en tout cas, je suis assez contente de moi au niveau des tiroirs. C'est beaucoup mieux déjà. Donc voilà pour ça. Allez, maintenant, on va s'attaquer aux jeans et aux t-shirts. Je n'en peux plus. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté même mes t-shirts que j'avais achetés sur SHEIN. Et aussi de ceux de chez Stradivarius et Bershka. Je vous avais fait un haul. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc j'aurais aussi du tri à faire dans ces t-shirts-là. Puisqu'il y a des t-shirts que je ne mets plus du tout quasiment. Encore une fois, je le ferai au mois de mai. On va s'attaquer à ça. Donc c'est les jeans. Il y a plein de jeans qui ne vont absolument plus. Genre le bicolore, il est tellement grand maintenant pour moi. Bon voilà pour les jeans. Je ne suis pas très satisfaite. Mais je ne sais pas trop comment faire. Donc bon déjà ça rentre. Et là on va s'attaquer à ça. Alors je pense que mes affaires de sport, je vais les mettre dans un panier. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Parce que là c'est vraiment le bordel. On ne s'y retrouve vraiment plus. Enfin c'est n'importe quoi. Du coup je vais essayer de mieux ranger. Et tous les gros pulls ensemble comme ça là. Je pense que je vais les mettre là dedans. Je ne sais pas. Bon je vais regarder. Bon voilà. J'ai mis mes ensembles. J'ai encore un ensemble qu'il faut que je mette là dedans. Mais déjà ça c'est fait. Au moins c'est rangé. Il y a un cahier par terre. Je ne me comprends pas. Je pense que déjà on est un petit peu mieux que tout à l'heure. C'est déjà beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. Là c'est toutes les jupes. Les shorts. J'ai encore un tiroir de libre en bas. J'ai mis mes affaires de sport là dedans dans un panier que je vais mettre au dessus. Parce que je n'utilise pas tout le temps ces affaires de sport là. J'ai mis dans ce panier là toutes les robes de soirée que j'avais. Et j'ai mis aussi le restant dans ce panier là. Je ne sais pas si je peux. Non il est déjà blindé. Je ne peux pas en remettre dedans. Mais déjà voilà un panier. Je vais mettre des petits body que j'ai là que je ne mets pas tout le temps. Donc voilà pour l'instant j'en suis. Donc j'ai vidé tout ça de seint. Donc ça c'était toutes mes robes de soirée. Qui avaient en fait à l'entrée. Du coup à l'entrée j'ai mis les robes normales. Et les robes de soirée qu'il y avait dans l'entrée. Je les ai mises dans les petits bacs comme ça. C'est vraiment le bordel. C'est un truc de fou. Je n'en peux plus. J'aurai deux paniers de vide. Donc je ne sais pas quoi mettre dedans encore pour l'instant. Et j'ai aussi un tiroir de vide juste là. Le tiroir qui est vide. Il y a tous mes sous-vêtements un peu. Comment dirais-je ? Pour les photos. Genre des body. Des choses comme ça. Je les ai mis là-dedans. Mais il faudra peut-être que je les range dans un petit panier quand même. J'ai mis les quelques sous-vêtements ici. Comme ça ça fait un peu plus de place dans mon autre meuble. J'ai mis les trucs de sport là au-dessus. Là on va mettre ça. Voilà c'est parfait. Au-dessus c'est le petit panier qui va aller au-dessus. Parce que là pour l'instant je n'ai rien à mettre. Enfin j'ai bien vidé. J'en ai quatre de dispo là encore. Je suis assez contente. Je suis assez fière de moi. J'ai fait pas mal de rangements. En final c'était vraiment complètement dérangé. Il y avait plein de choses en dessous là. Vous savez sur les tablettes c'est n'importe quoi. Bon bah déjà le dressing écoutez c'est fait. Je suis assez contente de moi. C'est satisfaite. Faut que je m'attaque à ça. À ce bureau qui est vraiment en bordel depuis pas mal de temps je vous avoue. Go faire un petit clean-up. C'est parti. C'est parti. J'ai enfin rangé mon bureau Je vais mettre des petits trucs comme ça Je vais acheter à Ikea la dernière fois C'est plutôt pas mal Oh my god En fait pour mon anniversaire Il y a mes amis qui m'ont fait des petits mots Et j'aimerais trop les accrocher sur le mur Donc je vais faire ça Et aussi ils ont fait un dessin de panda Donc ça c'est sûr et certain Que je vais l'accrocher, je vais l'imprimer Alors je vais vous montrer ça J'essaie de le retrouver Donc c'est ce dessin là avec un petit panda Je sais pas si vous verrez quelque chose Mais voilà ils ont fait ça Je trouvais ça assez rigolo Du coup je vais l'imprimer Voilà Ouais Wow c'est trop beau J'aime trop Regardez Il y a mon petit panda là-bas J'aime trop Voilà je suis fan Puis en plus avec le washi tape noir Ça fait vraiment bien ressortir le panda et tout Franchement c'est trop beau Donc ça le washi tape ça vient de chez Stationery Pall Tout vient de chez Stationery Pall Voilà déjà pour le bureau Ecoutez j'en ai fini J'ai deux grosses poubelles à mettre à la poubelle Parce que là C'est vraiment plus possible Mais écoutez Attendez je vais vous faire un petit tour de D'horizon Bah voilà écoutez ce que ça donne Donc là c'est des affaires que je dois donner Donc j'irai les donner Mais je suis trop contente du résultat En tout cas j'ai bien rangé Là j'ai les poubelles à mettre Et puis tout le reste là Ça sera un autre jour pour ranger Ah il y a mon chacha Je sais pas si vous voyez Il y a mon chacha qui est juste là Je suis morte J'en ai fini avec Enfin j'en ai fini non J'en ai pas vraiment fini Mais au moins j'ai bien avancé Et je vous jure là je suis fatiguée Je vais faire le montage Et j'en peux plus Il y a trop de bordel En tout cas au niveau de mon bureau Je suis assez contente J'ai fait ce que je voulais Et c'est beaucoup mieux rangé C'est propre Mon dressing il est fait aussi Franchement je suis trop contente Donc là ce qu'on va faire Vraiment vite fait C'est mon planning du mois de mars Donc là c'était le planning du mois de février Vraiment c'était n'importe quoi J'en pouvais plus On est quand même le 10 ou 11 ou 12 mars Un truc comme ça Donc je suis vraiment pas en avance Sur mon planning Je l'ai pas fait Ça m'énerve Du coup je vais refaire mon planning vite fait Allez c'est parti On va faire le planning J'ai pépé J'ai pépé Bon je vous montre J'ai fait mon planning de mars Et j'ai fait aussi le planning d'avril Qui s'annonce comme ça Donc là il y a les vacances Là c'est encore les contrôles Les dossiers Les oraux Et voilà donc j'ai fait ça Au moins Oula Au moins ça s'est fait Et voilà j'ai utilisé comme d'habitude Les stylos de chez Stachina Repal Comme d'habitude Donc là ce que j'aimerais faire C'est d'acheter des deux paniers je pense Pour mettre au dessus Pour pouvoir mettre les choses comme ça Pour pas ça fasse trop bordel Donc j'ai noté les dimensions Et aussi j'aimerais bien trouver Et ça c'est rare que j'en trouve j'avoue Des petits paniers pour les mettre Ici en fait à la place de Enfin pour ranger toutes les bougies Donc un, deux, trois, quatre Donc à la place des bougies Et un en bas Donc j'ai pris les dimensions J'ai regardé sur Ikea Il y a pas grand chose Donc je vais aller voir aussi à Action Je sais pas trop J'espère trouver mon bonheur Parce que là il est assez tard quand même Donc je vais me dépêcher Je vous retrouve juste après Bon je reviens d'Action Et j'ai trouvé mon bonheur Je suis trop contente Alors attendez j'allume ma bougie Voilà Alors je suis allée à Action et Ikea J'ai trouvé mon petit bonheur Donc j'ai trouvé tous ces petits paniers J'adore la Jacinto Je trouve ça très très beau C'était 5 euros le panier Et j'ai pris ça pour mettre dans le cellouelette C'était 13 euros Assez cher quand même Mais en tout cas j'espère que tout va rentrer Au cas où j'ai le ticket Donc je vais tout ranger ça Parce que c'est vraiment le bordel C'est n'importe quoi Donc j'espère que tout va rentrer Tout va être bon Mais ça va être beaucoup plus joli Ça va être moins bordélique je pense Donc je vais vider tout ça Et je vais mettre dans les petites boîtes Je vais nettoyer en même temps les étagères etc Donc bah c'est parti Ah ce bordel aujourd'hui j'en peux plus Ha 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 Et j'ai pas dit Ah ce bordel aujourd'hui j'ai trouvé Ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501